Générique De retour dans l'Afrique, nous sommes pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Dukas Biandou, vous êtes président du centre de formation Obligis. David Gakounzi, enseignant et journaliste, et de notre éditorialiste, Gratien Rukin Dikisa, tout au sud des décès du jour. Générique Le Rwanda a adopté le système de paiement des transports par carte. Il s'agit d'une puce électronique qui permet aux usagers de payer leurs voyages sans pour autant être obligés d'avoir sur eux de la liquidité. L'objectif de cette innovation consiste à automatiser les systèmes de paiement des transports publics et à promouvoir une économie sans numérer. Un reportage d'autres correspondants, Olivier Djakota. La promotion des technologies de l'information et de la communication au Rwanda a favorisé ces dernières années l'essor des paiements électroniques dans divers secteurs de l'économie. Celui des transports n'y échappe pas car il a connu une révolution le 1er décembre 2015 avec l'introduction du paiement par carte dans les bus de Gigali. Cette innovation est-elle opportune ? Qu'elle accueille les acteurs du secteur du transport lui réserve-t-elle ? Quel bilan peut-on en faire ? À ces groupes, une société rwandaise spécialisée dans les solutions de transport est l'initiatrice de la puce électronique permettant aux utilisateurs des transports publics de solder leurs voyages sans avoir besoin de liquidité ou d'argent en espèces sur eux. Cette carte magnétique coûte 500 francs rwandais et est rechargeable dans divers endroits de Kigali grâce à des agents mobiles de la dite entreprise et au service de transfert d'argent de certains opérateurs de téléphonie mobile. Au départ, ils ne comprenaient pas mais ils se sont dit, ok, vous prenez une ligne, vous nous montrez comment ça marche, on regarde et puis par après. Quand ils ont vu la différence qu'il y avait entre ce qu'ils gagnaient avant et ce qu'ils gagnent maintenant en utilisant le système de paiement avec carte, ils voient qu'il y a une grande différence de façon que là maintenant ce sont eux qui viennent à nous et qui demandent, on voudrait avoir le système. La société Kigali Bus Services a été la première à rendre effective l'utilisation des cartes magnétiques dans les bus. Elle a souscrit à cette initiative dès décembre 2015 et 8 de ses 13 lignes utilisent actuellement cette technologie. Royal Express a adhéré à l'initiative en juillet 2016 et est devenue ainsi la deuxième entreprise de transport expérimentant le paiement électronique. 7 de ces 8 lignes sont déjà couvertes par ce système. Auparavant, c'était un service social et économique. On était incapable même de réparer les bus parce que l'argent passait par plusieurs mains. Maintenant, le rendement a augmenté. Avant, on utilisait le transfert d'argent en main à main, mais aujourd'hui avec la carte, c'est un peu rapide, il y a la transparence aussi. À la gare de Remera, à l'est de Kigali, comme à celle de Nyabugogo, au sud de la capitale, de nombreux voyageurs sont munis d'une carte bleue claire et la font passer à tour de rôle devant un lecteur électronique. La signalisation d'une lumière verte confirme qu'ils peuvent prendre place dans le bus. C'est une carte qui nous facilite de voyager parce que si nous en avons ces cartes, on passe régulièrement, sans toutefois retarder ici. La carte est une bonne chose car elle simplifie le voyage. Son utilisation est pratique comme les cartes bancaires. Elle est bénéfique pour nous les travailleurs. Cette innovation est donc appréciée par une majorité des acteurs du transport urbain. Elle reste néanmoins peu connue des personnes vivant hors de Kigali et désirant utiliser les transports publics une fois dans la capitale. Le secteur des transports reste également confronté à d'autres défis. Comme c'est un nouveau programme, il y a les gens qui ne sont pas au courant, surtout les gens qui viennent en dehors de la ville de Kigali. Ça se trouve comme une nouvelle chose. Alors, comme convénient, c'est toujours à expliquer aux gens l'utilisation de ces cartes, de l'avantage, tout ça. Il y a l'extension de la ville et cette extension de la ville devrait être en même temps avec l'extension des routes. D'abord, c'est un problème. Il faut que nous ayons un parc automobile suffisant. À ce groupe, compte bientôt rendre fonctionnel le système de paiement électronique dans le transport interville du Rwanda. La société vise également le marché africain avec cette technologie. Elle est déjà présente au Cameroun et le sera en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2017. On a lancé au Cameroun la semaine prochaine. Là, on y va maintenant pour installer tous les bus et commencer avec eux. L'idée, au fait, c'est de pouvoir couvrir toute l'Afrique. C'est l'ambition, c'est ce qu'on veut faire. Trois compagnies de transport urbain ont été homologuées par les autorités rwandaises pour opérer de 2013 à 2018 à Kigali. Il s'agit de Kigali Bus Services, Royal Express et Rwanda Federation Transport Cooperative. Toutes adhèrent au principe du système de paiement par carte magnétique, mais chacune y va à son rythme. Elles promettent néanmoins d'utiliser exclusivement cette technologie dans leur bus d'ici fin mars 2017. Donc là, ce qui est bien, quel est l'intérêt d'une telle technologie ? Alors, moi, ce que je vois comme intérêt, il y a un intérêt qui est automatisé des tâches. Et puis, l'autre intérêt, à mon avis, c'est le côté reporting. On l'a vu, l'argent ne circule plus. On constate qu'il y a une remontée d'informations au niveau de la direction. Et ça, ça me paraît être vraiment deux intérêts fondamentaux. Derrière ça, il y a un autre intérêt qui me paraît important, c'est le travail de public privé. C'est-à-dire que voici une entreprise qui va signer un accord avec l'État et des sociétés de transport et donc favoriser une activité sociale. Donc ça, ça me paraît vraiment être extrêmement, extrêmement intéressant. – David Calcutti, il y a aussi une question de rentabilité également pour les sociétés de transport. – Il y a la rentabilité, mais je dirais aussi qu'au-delà du transport, cela nous montre qu'on est dans un pays qui marche. Parce que vous savez, pour voir le fonctionnement de l'économie d'un pays, il faut voir son système de transport. Parce que l'économie passe par les transports. Et ce qui est intéressant dans l'exemple du Rwanda, c'est que vous savez, il y a une époque où les pays africains se battaient pour être dans les pays les moins avancés, pour avoir droit à des financements extérieurs. Et je pense que ce qui est intéressant avec le Rwanda, c'est que le Rwanda se bat pour être parmi les pays les plus avancés. Et cette ambition-là, cette façon de dire, comme disait à l'époque Cabral, pourquoi nous voulons l'indépendance ? Nous voulons l'indépendance pour être pleinement nous-mêmes, mais pour faire aussi chez nous ce que les autres font chez eux. Ce que les autres font chez eux, ça veut dire le progrès social régulier, essayer d'aller vers l'innovation, savoir qu'on peut faire les choses. Et dernière chose, cela montre aussi un pays organisé. Parce que pour organiser, on ne peut pas avoir un système de transport organisé si le pays n'est pas organisé, si l'État ne fonctionne pas. Ça, c'est symptomatique d'un État qui fonctionne et qui marche très bien. Et en plus, le dernier aspect intéressant, c'est ce que disait tout à l'heure notre collègue, c'est qu'il y a ce partenariat État-secteur privé. L'État sait qu'il ne peut pas tout faire, qu'il ne doit pas piétiner les prérogatives du secteur privé. Et le secteur privé ne peut pas marcher si l'État ne marche pas non plus. Donc il y a un partenariat, chacun restant dans son domaine. Et ça, je pense que c'est un modèle qui fait la fierté de nous tous en tant qu'Afrique. On peut le faire. – Donc là, c'est bien. En tout, dans le reportage, on entend une personne de la société de transport qui dit que maintenant, avec ce système, on sait où va l'argent. Il y a un véritable suivi. Ce système de paiement électronique, c'est bénéfique en termes de fiabilité ? – Alors, le mot-clé, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et je crois que j'avais lu un article sur cette aventure, l'aventure de cette société aussi à ces groupes, c'est qu'il y a 30 à 40% d'argent qu'on retrouve. – C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent qui circulait et qu'il y avait vraiment des problèmes de ce côté-là. Donc la traçabilité fait qu'on récupère de la donnée fiable et cette donnée fiable, on peut l'exploiter et on peut la remonter. Et à l'heure où on parle du big data, à l'heure où on parle des nouveaux métiers de data scientiste, on va pouvoir avoir là un cas extrêmement intéressant où les usagers sont sécurisés parce qu'ils ne manipulent pas de la monnaie et aussi les structures de bus qui avant étaient rentrées quasiment dans le social pour pouvoir avoir une profitabilité. Et enfin, un véritable monitoring de l'activité. – Gratia, que pensez-vous de ce système par carte ? – C'est un système qui est très correct, notamment sur le cas du Rwanda, il y avait des retards, par exemple pour les bus, environ de 30 minutes à 1h pour embarquer les passagers parce que les passagers devaient acheter les billets. Or, là, ils n'ont plus besoin d'aller acheter les billets, ils se présentent, on a vu, ça peut prendre 5 minutes pour entrer dans un bus, c'est-à-dire que les exploitants des bus, ils gagnent pratiquement une heure au niveau du transport, c'est beaucoup de choses au niveau de la rotation, ça améliore aussi la marge. Et l'État, au niveau de la fiscalité, l'État gagne beaucoup parce qu'il y a la traçabilité, on sait bien par bus combien d'argent est entré, quel est le chiffre d'affaires par bus. Et donc, de cette façon, l'État peut imposer facilement, ce n'est pas comme si les bus étaient imposés par rapport à 50% de leur entrée. Cela veut dire que le Rwanda, qui s'investit dans ce domaine, dans le domaine de l'informatique, finit par avoir des retombées et aussi des retombées qui sont bénéfiques pour les gens qui font les affaires. Surtout qu'au Rwanda, maintenant, on exige qu'il n'y ait plus d'une société qui a un seul bus, on exige qu'il y ait au moins un groupe. Chaque compagnie doit avoir au minimum 15 ou 20 bus, c'est-à-dire qu'on veut des gens qui exploitent, qui centralisent les données pour qu'il y ait une bonne exploitation fiscale. – Alors moi, j'ai une remarque importante à faire au niveau des compétences. On a vu que là, nous avons une société du pays et donc des jeunes. Nous avons des jeunes ici qui ont de la compétence technique et qui ont pu mettre en œuvre cette compétence technique pour apporter un service numérique qui correspond aux besoins des populations. Donc moi qui suis dans la formation et dans la formation sur la programmation informatique, je suis extrêmement touché par ce type d'initiative et j'encourage moi, très régulièrement maintenant dans mes déplacements en Afrique, j'étais la semaine dernière au Togo, je serai la semaine prochaine au Mali avec un message qui est de dire que les jeunes, formez-vous à la programmation, parce que ça c'est un service numérique, formez-vous à la programmation, développez des compétences techniques et puis devenez ensuite des entrepreneurs. Puis pourquoi pas des futurs leaders, parce que le patron de cette société a ses groupes, aujourd'hui c'est un entrepreneur, il va se développer dans d'autres pays et il va devenir un repère pour les jeunes. Et les jeunes vont vouloir, comme lui, ils vont s'identifier et il va devenir justement un leader. – Et est-ce que vous avez l'impression que ça se développe déjà, ces services de programmation informatique en Afrique ? – Alors, moi je constate sur le terrain que les jeunes sont sans repère. Moi je constate sur le terrain qu'en Afrique, les jeunes sont un peu désœuvrés. Et le travail que je réalise en ce qui me concerne, en parallèle du développement commercial de ma structure en Afrique, c'est d'avoir un impact social sur les jeunes. C'est justement à travers un programme que nous avons lancé qui s'appelle 10 000 codeurs, c'est de former entre 2015 et 2025 plus de 10 000 informaticiens dont l'Afrique a besoin pour son développement. Et ça, c'est ce que je réalise très régulièrement, on a commencé en 2015, il y a des résultats maintenant en Côte d'Ivoire, on a une dizaine de personnes qu'on a formées en Côte d'Ivoire et certains vont intégrer des banques et d'autres vont aujourd'hui créer leur propre start-up. Donc ça c'est extrêmement important et l'angle de ce sujet m'intéresse particulièrement sous l'idée que des jeunes vont devenir acteurs de la transformation digitale du continent. – Ça veut dire quoi ? Que pour l'instant, en Afrique, les informaticiens, les personnes qui mettent en place ce genre de système, qui l'entretiennent, on fait appel à eux, ce sont des personnes de l'extérieur et non pas des Africains ? – Aujourd'hui, on constate régulièrement que pour des besoins de souveraineté nationale peut-être, des produits qui sont importants, des logiciels qui sont à la finance, effectivement on fait appel à l'extérieur. Moi j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance de travailler pour l'État du Congo-Brazzaville, on a été sollicités pour former leurs ingénieurs et assister techniquement pour une application extrêmement stratégique pour l'État. Mais avant nous, il y avait des personnes qui n'étaient hors du Congo-Brazzaville, donc c'est un vrai problème aujourd'hui. Et ce que je constate par contre, c'est qu'il y a une prise de conscience. Je vous parlais du Togo, j'y étais la semaine dernière, la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo nous a également sollicités pour former leurs ingénieurs. Alors donc il y a une vraie prise de conscience à mon avis de certains États sur le fait qu'il faut qu'ils aient en interne l'expertise technique qui leur permet de réaliser des besoins de services numériques. – David Gakounzi, rapidement, est-ce que vous pensez que ce système qu'on voit, enfin ce modèle qu'on voit au Rwanda, est transposable dans d'autres pays africains ? – Absolument, pourquoi pas, si le Rwanda l'a fait. Mais vous savez d'où vient le Rwanda ? – Le Rwanda, c'était la plus grande tragédie africaine il y a 20 ans et aujourd'hui le Rwanda est devenu le modèle économique pour le continent. Donc si le Rwanda l'a fait, les autres devaient pouvoir le faire. Surtout en plus, c'est un pays qui n'a même pas beaucoup de ressources, mais qui nous montre que justement la ressource la plus importante, ça rejoint ce que vous disiez, c'est l'intelligence, c'est l'innovation, c'est l'organisation et tout cela évidemment pour, pourquoi ? Pour améliorer le quotidien des gens. C'est ça la finalité essentiellement. – Vous le Rwanda, vous disiez tout à l'heure qu'on a besoin d'informaticiens pour s'occuper de ce genre de système, mais justement, si on doit transposer à d'autres pays, est-ce qu'ils auront les équipes pour s'occuper de tel système ? – Alors ça c'est une très bonne question. Je vous informe que je vais par exemple au Mali la semaine prochaine, invité par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du Mali pour former des formateurs. Parce que le Mali a compris aujourd'hui qu'ils ont un vrai déficit d'expertise technique sur ces sujets. Et donc les choses s'organisent, voyez-vous. Les choses s'organisent, il y a une vraie prise de conscience. Vous savez qu'au Mali il y a eu un événement exceptionnel en janvier, la réunion des chefs d'État, et le Mali aujourd'hui se positionne. Et derrière le Mali, il y a effectivement d'autres États qui sont en train de se réveiller, en train de se dire il faut qu'on forme notre jeunesse, pas seulement parce que ça peut être une bombe à retardement, mais surtout parce que nos services stratégiques, nos services de gouvernance, doivent trouver des développeurs du pays. Merci. Et tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été définitivement acquitté jeudi au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011. L'ex-chef d'État avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, mais un nouveau procès avait été ordonné par la justice. Et le nouveau président gambien Dama Barro a débuté jeudi une visite officielle de trois jours au Sénégal. Un choix hautement symbolique pour son premier déplacement en l'étranger en tant que chef d'État. Les deux pays entendent relancer leur coopération. Nous avons remarqué de nouvelles postes d'instant dans la troisième partie de l'Africa News Romain.